Musique A la Générale des Assurances, nous vous proposons la protection santé groupe PSG, l'assurance santé au coût bien étudié pour tout regroupement de personnes légalement constituées, entreprises, associations, syndicats, ordres, etc. composés d'au moins 10 employés. Profitez de l'assurance santé complètement modulable nationale ou internationale avec une couverture de vos frais de santé au choix à 50, 60, 70, 80, 90 et même à 100%. Hospitalisation, soins dentaires, soins optiques et encore plus. Pour tout type d'assurance, appelez-nous au 25 31 77 75 ou rendez-vous dans une de nos agences. Au groupe GA, on vous croit, on vous suit. Mesdames et Messieurs, bonsoir. La santé publique se définit comme une activité organisée de la société visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et à rétablir la santé de personnes, de groupes ou de la population entière. Pour l'OMS, un système de santé est composé de toutes les organisations, personnes et activités dont le but essentiel est de promouvoir, restaurer ou entretenir la santé. Un médecin de santé publique n'exerce plus la médecine à l'échelle d'un individu, mais la médecine à grande échelle, celle d'une population. L'adhésion du Burkina Faso à la stratégie des soins de santé primaires, puis à l'initiative de Bamako et aux objectifs du millénaire pour le développement OMD, traduit la volonté politique de répondre aux défis majeurs de la santé. Les différentes réformes et politiques mises en œuvre, comme le financement basé sur les résultats, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, ont permis d'améliorer considérablement certains indicateurs de santé. Néanmoins, notre système de santé, à l'instar de ceux des autres pays africains au sud du Sahara, a montré des limites organisationnelles et structurelles face à des épidémies régionales, telles la maladie à virus Ebola. Quel rôle doivent jouer les spécialistes de santé publique à tous les niveaux du système de santé pour le rendre plus performant ? Quelle contribution de la santé publique au développement des systèmes de santé ? Pour répondre à ces différentes questions, je reçois pour vous sur ce plateau Professeur Tinoaga Laurent Wiedraogo, il est le chef du département de santé publique à l'UFR Sciences de la Santé, Université Joseph Kizerbo. Professeur Wiedraogo est également le président de l'Université de Ouaiugouia. Avec nous sur ce plateau, Professeur Edgar Marisordona Wendo, Professeur Wendo est le directeur de l'Institut Régional de Santé Publique de Ouida au Bénin. Professeur Yolande Wumbo Matunona est le maître assistante en santé publique à la Faculté de Sciences de la Santé à l'Université Marianne Gwabi au Congo Brazzaville. Et puis, quatrième invité avec nous sur ce plateau, Professeur Ouseinou Ka. Professeur Ka est le directeur de l'UFR Santé et Développement durable de l'UADB au Sénégal. Bonsoir, chers invités. Merci d'être sur ce plateau. Chers téléspectateurs, merci de suivre votre émission. Un numéro spécial enregistré dans le cadre du premier congrès burkinabé de santé publique tenu à Ouagadougou du 19 au 21 décembre 2019. De ce fait, vous ne pourrez pas participer et donc ce n'est que partie remise. Professeur Wiedrago, quelle formation est nécessaire pour devenir un médecin de santé publique? Merci pour cette question et merci pour cette émission qui nous permet de parler de la santé publique. La santé publique est une discipline comme toutes les autres disciplines. Et pour y accéder, il y a deux façons. Dans les pays anglo-saxons, les gens peuvent accéder directement après le baccalauréat, ou ce qu'ils appellent le bachelor, à une formation structurée, suivant les différents niveaux, pour accéder à la spécialité santé publique. Mais dans les pays francophones comme le nôtre, c'est une formation qui vient en cours d'emploi. On appelle ça une sorte de formation continue et qui débouche sur une spécialisation. Cette spécialisation peut s'orienter sur plusieurs domaines. On peut avoir la santé publique générale, qui est comme la médecine générale. Et puis, dans la santé publique, on peut embrasser des spécialités. Se spécialiser, par exemple, en épidémiologie, se spécialiser en économie de la santé, se spécialiser en droit de la santé, etc. Donc, c'est une discipline transversale. Et tous ceux qui désirent suivre la formation pour devenir spécialiste en santé publique, quelle que soit la formation de base, peuvent accéder à ces formations-là. Professeur Wendou, quelles sont les missions d'un médecin de santé publique ? Bien, merci pour votre question. Les missions d'un médecin de santé publique, c'est d'oeuvrer à l'amélioration du système de santé à travers sa performance pour livrer aux populations des soins de qualité. Donc, le spécialiste en santé publique est à la disposition du système de santé pour livrer dans tous les compartiments de ce système de santé. Et quels sont les rôles d'un médecin de santé publique ? Professeur K. Merci, merci Madame de cette invitation et de nous avoir offert ce tableau pour parler un peu de la santé publique. Remercie aussi mon collègue, le professeur Laurent, vraiment d'avoir organisé ce premier colloque de santé publique qui me paraît extrêmement important et qui va être marqué vraiment dans les annales de l'histoire de la santé publique en Afrique. En fait, le rôle du médecin de santé publique, c'est vraiment le contrôle et l'analyse d'un problème de santé publique. C'est aussi l'identification des problèmes de santé publique et y apporter les corrections les plus idoines, les plus efficaces, les plus efficientes, mais toujours en collaboration avec les populations. C'est aussi la surveillance épidémiologique. C'est aussi de faire la promotion de la santé. La promotion de la santé qui est un processus qui confère aux populations une grande maîtrise de leur santé. C'est aussi de la prévention, faire de la prévention. Ils peuvent prévenir les maladies, que ce soit les maladies transmissibles qui ont une cause précise, que ce soit aussi les maladies non transmissibles qui n'ont pas de cause précise mais qui sont liées à des facteurs de risque. Mais c'est aussi lutter contre les maladies. Donc, comme vous en avez parlé tantôt, c'est restaurer vraiment la santé. La santé publique, c'est aussi la gestion vraiment efficace des services de santé. et permettre aussi à la population d'avoir vraiment une qualité de santé. Que ce soit un milieu urbain, un milieu rural, que la population soit riche, que la population soit pauvre. Il faut que toutes les populations puissent accéder vraiment aux mêmes soins. Donc, il faut vraiment des soins de qualité. Il faut aussi le développement des ressources humaines parce que la santé publique s'intéresse beaucoup au développement des ressources humaines pour que vraiment qu'on puisse combler le gap qui existe, que ce soit au niveau des infirmiers, au niveau des sages-femmes, au niveau des médecins. Parce que l'OMS a défini un quota pour un rapport avec la population. Donc, il faut que la santé publique puisse aider l'autorité à essayer de combler le gap. Mais aussi, la santé publique participe à la recherche. C'est surtout la recherche opérationnelle. Ce n'est pas de la recherche académique, mais de la recherche qui permet de résoudre les préoccupations sanitaires des populations. Donc, ça aussi, vraiment, c'est de la santé publique. Et la santé publique aussi participe aussi à l'élaboration de politiques et de programmes de santé. Donc, aider l'autorité, aider les décidaires à mettre en place des programmes. Et mon ami Laurent en a parlé tantôt, que c'est transversal, que ça soit... Même les journalistes peuvent faire de la santé publique, le cardiologue peut faire de la santé publique. Tout le monde peut faire de la santé publique. Et c'est ça, en fait, qui fait l'intérêt de la santé publique. Parce que ça concerne tout le monde. Et aussi, ce qui est important, c'est que le cardiologue, par exemple, si on prend le cardiologue, il reste dans son hôpital à attendre les malades. Un cardiologue formé en santé publique permet de mettre en place une stratégie qui va toucher l'ensemble des populations pour éviter que les populations ne puissent avoir des maladies cardiovasculaires. En fait, c'est ça le rôle vraiment de la santé publique. La santé publique. Docteur Vumbo Matounouna, quelles sont les qualités requises pour être un bon médecin de santé publique ? Merci, madame la journaliste. Je remercie les organisateurs du 1er congrès de santé publique du Burkina Faso qui nous donne l'occasion de discuter avec mes chers maîtres ici, à mes côtés. Et je vous remercie pour cela. Un bon médecin, un bon professionnel de santé publique, comme nous l'avons tous entendu ici, c'est un médecin qui doit être capable d'identifier les problèmes, pas d'un individu, mais de toute une population. Et comme nous le savons aussi, un problème de santé, il peut avoir plusieurs causes. Donc plusieurs facteurs vont concourir au développement d'une certaine altération de la santé. Et pour cela, le professionnel de santé publique doit pouvoir analyser les situations, trouver les bonnes solutions, en associant les autres secteurs qui peuvent être à l'origine de la dégradation de la santé. Il doit avoir certaines qualités, avoir le sens de l'écoute, le sens de responsabilité, savoir communiquer, partager les informations avec l'ensemble des acteurs qui sont autour de lui pour apporter la solution. Il doit pouvoir développer le partenariat pour mobiliser tous les secteurs qui peuvent concourir à la réponse aux problèmes identifiés. Naturellement, quand il travaille avec des êtres humains, il y a la dimension éthique et la dimension déontologique qu'il doit respecter dans toute son action pour être un bon professionnel de santé publique. Professeur Wendou, parlons à présent de la carrière de médecin de santé publique et des possibilités d'évolution. Comment ça se met le profil ? Je vais répondre à votre question en deux volets. Sur le plan de la carrière de médecin de santé publique, je dois dire que le médecin de santé publique est d'abord un praticien, ensuite un chercheur et un formateur. Alors, en tant que praticien, il doit contribuer au niveau des trois niveaux de la pyramide sanitaire dans les équipes de santé. Alors, au niveau périphérique, il fait partie de l'équipe d'encadrement au niveau du distrit. Au niveau régional, il doit y avoir un médecin de santé publique pour orienter la planification et autres aspects. Et au niveau central, il y a aussi un cadre du ministère de la Santé. Alors, à ce niveau, il doit avoir des fonctions bien précises en termes de planification, d'organisation, de direction et de contrôle. Tout ceci rentre dans le processus gestionnaire qu'il doit apporter aux équipes en tant que praticien. Maintenant, en tant que chercheur, il doit contribuer à la recherche sur le système de santé. Tous les domaines sont confondus. Il fait de la recherche action, il fait de la recherche épidémiologique, il fait de la recherche sur la qualité des soins, le déancique des facteurs de risque pour aider le système à mieux performer. Alors, il ne faut pas qu'on oublier qu'il ne doit pas oublier l'éveil de la conscience de la population sur les facteurs de risque qu'il a découvert à travers ses recherches. Ce n'est pas seulement au niveau des équipes de santé, mais il doit aller vers la population. Maintenant, en tant que formateur, il doit contribuer à la formation non-diplomante au niveau du système de santé pour améliorer le niveau des acteurs. Et quand je parle des acteurs, ce n'est pas que les professionnels de santé, il y a le patient lui-même à qui on fait une éducation sanitaire. Il y a aussi l'ensemble de la population à qui il doit faire une formation pour leur permettre d'être en phase avec les actions du système de santé. Maintenant, du point de vue évolution. Le spécialiste en santé publique peut être un chercheur au niveau du ministère de la Santé. Il peut aussi être un chercheur au niveau des ONG, au niveau des organismes internationaux. Le deuxième point, c'est qu'il peut être un consultant. Donc, il n'est pas dans ce organisme-là, mais il est à l'extérieur et il agit comme un consultant pour appuyer toutes ces structures-là. Il y a beaucoup d'opportunités. Beaucoup, beaucoup. Maintenant, sur le plan universitaire, il peut être un enseignant chercheur ça veut dire qu'il rentre dans le processus universitaire. Il passe les différents gradins, assistant, maître assistant, maître de confiance et agrégé. Comme il peut être tout court un chercheur en passant les échelons de chargé de recherche, attaché de recherche, directeur de recherche. Donc, il a vraiment une large gamme d'opportunités qui s'offrent à lui. Et surtout, cette gamme lui permet d'être utile à la société. Ok. Professeur Védrago, quelle est la situation du médecin de santé publique au Burkina Faso? Eh bien, merci. Je crois que pendant longtemps, la formation de santé publique avait été un peu négligée. Et comme mon prédécesseur vient de le dire, ce sont des ressources qui sont là pour vraiment soutenir le système de santé, soutenir l'élaboration des politiques. Donc, pendant longtemps, on orientait très peu les gens pour la formation en santé publique. Depuis quelques années, on voit un engouement. Et nous saluons d'ailleurs cet engouement-là qui permet aujourd'hui d'avoir à certains postes des spécialistes de santé publique. Ce n'est pas travailler à investir certains domaines pour en faire des charges gardées. Non. Le médecin de santé publique a des spécificités et des compétences qui permettent de réaliser certaines choses que certains profils ne peuvent pas faire. Et donc, aujourd'hui, nous avons des jeunes médecins mais aussi des non-médecins qui s'intéressent à la formation en santé publique. Et au niveau de notre université, l'université Joseph-Kizelbo, au département où je suis, nous avons ouvert depuis 4 ou 5 ans un master en santé publique. Et nous voyons la demande. La demande est forte. Mais au niveau du pays, il y a énormément de besoins. Malheureusement, les ressources sont limitées parce que tous les moyens du système de santé doivent bénéficier du concours des médecins de santé publique. Est-ce que la situation est la même, professeur ? Docteur Wombo Matounouna, au Congo. Est-ce que la situation est la même chose ? Oui, madame la journaliste, la situation des ressources humaines en santé publique au Congo est similaire à celle que venait de décrire le professeur Wittra Ogo. En ce sens que la formation des spécialistes de santé publique avait été oubliée, sinon n'était pas suffisamment valorisée. Et depuis quelque temps, il y a cet engouement-là. Mais nous n'avons pas encore atteint les objectifs pour pouvoir les utiliser à tous les niveaux du système de santé. Et nous espérons que dans les prochains jours, la formation qui a débuté et qui se fait dans plusieurs pays pourra permettre au Congo de disposer d'un personnel qualifié en santé publique. Je me permets de vous poser la même question, professeur, car la situation, elle est similaire ou différente ? Je pense qu'à mon avis, elle est un peu différente de la situation du Congo et du Burkina Faso. D'autant plus qu'au Sénégal, la santé publique est vraiment bien intégrée dans le système. Il y a des instituts de formation. Il y a l'Institut santé et développement qui est rattaché à la faculté de médecine de Dakar qui forment de façon continue les professionnels. Il y a une formation initiale. C'est la formation de master jusqu'au doctorat. Il y a aussi, au niveau de notre institution universelle à Bambaye, il y a ce qu'on appelle la santé communautaire. La santé communautaire, en fait, est un démarrement de la santé publique. Donc, ce démarrement qui est important parce que la santé communautaire de plus en plus joue au rôle très important parce que la santé communautaire, c'est quand les populations se réunissent. Donc, on les associe dans les programmes du début jusqu'à la fin. Donc, à Bambaye, l'Université de Bambaye forme en fait des professionnels, même en licence, dans la licence de santé communautaire, il y a le master en santé communautaire et il y a le doctorat en santé communautaire. Maintenant, concernant le système, c'est vrai qu'on a deux, comme notre cher maître l'a dit, on a deux types de systèmes. Il y a le système de l'organisation administrative qui est composé vraiment de trois échelons. Il y a le niveau 10 qui est le niveau opérationnel, le niveau régional qui est le niveau intermédiaire et le niveau supérieur qui est le niveau de conception. Et au niveau de l'organisation des structures aussi, il y a à la base, il y a les cases de santé, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, et il y a les postes de santé où officier un infirmier, il y a le centre de santé où officier un médecin et les centres hospitales universels. Mais au Sénégal, on ne peut pas être médecin de DC si on n'a pas le diplôme de santé publique. On ne peut pas occuper certains postes, par exemple, le service national d'éducation pour la santé, il faut avoir le diplôme. De plus en plus, le diplôme est réclamé. Et la plupart des conseillers qui entourent le ministre, c'est des chercheurs en santé publique. Et même le directeur de cabinet, c'est un spécialiste en santé publique. Ça permet autant que ça peut vraiment de booster cette formation. Et il y a aussi ce qu'on appelle la formation continue. C'est-à-dire que de temps en temps, ce ne sont pas des formations diplômantes, de temps en temps, certains partenaires au développement ou bien les ministères appellent les infirmiers, les sachants, et les capacités dans certains domaines de la santé publique telles que la planification, telles que la gestion, etc., etc. Donc, la santé publique est de plus en plus intégrée vraiment dans le système. Et d'ailleurs même, les spécialistes d'organes tels que les oftalments, les cardio, etc., de plus en plus s'orientent, avec leurs spécialités, vers la santé publique. Parce que rien ne sert de traiter de façon individuelle les gens si, en fait, c'est les gens qui vont retrouver les mêmes conditions de vie et d'habitat. C'est-à-dire que vous traitez une personne qui a... Je suis dans une structure sanitaire, une personne qui a le paludite vient, l'infirmier traite cette personne et la personne va retrouver les mêmes conditions de vie et d'habitat. C'est pas possible. Donc, il faut faire... Comme si il y avait un retour encore aux problèmes d'origine. D'origine. Donc, il faut faire de la santé publique pour pouvoir investiguer le pourquoi et mettre en place vraiment une stratégie de résolution de ces problèmes. D'accord. Nous voyons qu'en matière des ressources humaines, le Sénégal est vraiment en avance. Est-ce qu'au niveau du Bénin, professeur Wando, c'est la même situation ou alors vous êtes... La situation est différente par rapport au Burkinaï ? Ce n'est pas différent par rapport au Burkinaï. Je pense qu'on est à cheval entre le Burkinaï et le Sénégal. Parce que nous avons l'Institut de santé publique qu'on a ouvert depuis plus de 40 ans. Et au niveau du Bénin, il y a beaucoup de cadres de santé publique qui sont à tous les niveaux du système. Au niveau du ministère, les trois quarts des cadres qui dirigent le ministère de la Santé sont des spécialistes en santé publique, au niveau régional, au niveau de la périphérie. Mais malgré ça, je trouve que le nombre est insuffisant. Parce que j'estime qu'à tous les niveaux de la pyramide sanitaire, même dans les centres de santé pour qu'il faut qu'il y ait un médecin de santé publique. Donc, la demande est grande. Malgré tout ce que nous avons fait, il reste encore un gros gap à combler. Professeur Bédrago, vous êtes en congrès depuis le 19 décembre, un congrès de 72 heures qui prendra fin le 21 décembre 2019. Dites-nous les objectifs de ce congrès. Bien, merci. En organisant ce congrès, nous avons fixé trois objectifs majeurs. Le premier objectif, c'était de discuter de la contribution de la santé publique au développement des systèmes de santé. Et donc, cela s'est fait à travers des conférences où des diminuts chercheurs, des diminuts professeurs nous ont éclairés sur ce que c'est que le système de santé, comment développer le système de santé et quelle est la part contributive de la santé publique. Ça s'est fait également à travers les communications qui sont toujours en cours et qui permettront donc aux uns et aux autres de partager leur expérience. Nous avons aussi comme objectif d'échanger sur les travaux scientifiques que les différents chercheurs ont pu réaliser dans les pays participants. Nous avons dix pays qui participent à ce congrès-là et nous avons enregistré environ 250 communications, ce qui est vraiment un record. Et puis, le troisième objectif, c'est la création d'une société savante dont le rôle, c'est de promouvoir au niveau académique, au niveau des sections de recherche, c'est de promouvoir la discipline santé publique. Et je pense que nous avons en place d'atteindre vraiment ces objectifs. Le 19 décembre, à Ouagadougou, s'est ouvert le tout premier congrès burkinabé de santé publique. En trois jours, les spécialistes venus de plusieurs pays de la sous-région vont réfléchir sur leur contribution à l'amélioration de la santé dans leurs pays respectifs. Et pour y arriver, plusieurs thèmes seront abordés sur les maladies transmissibles et non transmissibles. Retour sur l'ouverture du congrès avec Rasmane Zundi et Zalissa Sanfo. C'est le tout premier congrès burkinabé de santé publique. Et il pose ici le diagnostic de la contribution de la santé publique au développement des systèmes de santé, des maladies transmissibles, non transmissibles, de la santé maternelle et infantile, en passant par la santé environnementale. Les performances des systèmes de santé de la sous-région passeront sous les lentilles de ces spécialistes. Et c'est un espoir pour l'amélioration du système de santé qui est suscité. Intervient sur plusieurs plans. D'abord, la recherche des causes des maladies. Ensuite, l'élaboration des stratégies d'intervention. La formation des ressources humaines et même la gestion de l'ensemble du système. Donc, à travers tous ces éléments-là, la santé publique peut aider le système de santé à avancer dans la performance pour répondre à l'attente des populations, c'est-à-dire l'amélioration de leur santé. Trois jours de réflexion, trois jours de partage d'expérience sur la santé publique. Un premier pas au Burkina Faso, mais un pas qui était vivement attendu. Toutes les congrès sont des occasions de formation, de partage d'expérience et surtout de réflexion pour résoudre des problèmes. Toutes les disciplines médicales organisent des congrès, ce qui permet de réfléchir sur des questions et d'avancer. Jusque-là, la santé publique et les disciplines transversales n'avaient pas organisé un tel congrès. Ce qui nous a amenés à organiser ce congrès et à réfléchir sur le thème que nous avons retenu qui est la contribution de la santé publique au développement des services de santé. A l'issue de cette rencontre, la société burkinabé de santé publique verra le jour pour pérenniser les acquis de cette rencontre, mais aussi et surtout contribuer par la recherche à une meilleure santé de tous, à une meilleure santé publique. La santé publique est un élément incontournable dans la prise en charge des patients. et à ce congrès, les participants ont réaffirmé leur volonté de travailler à ce que cette santé publique occupe la place qui lui revient de droit pour des systèmes de santé plus performants. Chaque participant donc promet tirer le meilleur de cette rencontre de Ouagadougou pour aider son pays à bâtir une résilience en matière de santé. La santé publique est un outil privilégié pour élever tous les défis en matière de santé. C'est la vision de tous ces spécialistes ici. À ce premier congrès, ils analysent les principaux maux de la santé des pays de la sous-région. Il y a d'abord les thèmes sur les systèmes de santé. Vous savez que dans la plupart de nos pays, il y a un certain nombre de difficultés liées au manque de moyens, que ce soit humains ou financiers. Et cela en contradiction avec les attentes des populations qui veulent des soins de qualité. Donc il faut pouvoir réfléchir à comment en fait organiser, comment gérer en fait ce système de santé-là pour répondre aux besoins de la population. Et puis, il y a tout ce qui concerne l'épidémiologie, n'est-ce pas, des différentes maladies auxquelles on est confrontés. Nous avons parlé tantôt des maladies transmissibles, mais également des maladies non transmissibles, la santé de la mère et de l'enfant, les questions de nutrition et le recours aux soins. Des défis à rélever et chaque participant attend beaucoup de cette rencontre pour contribuer à l'amélioration de l'accès et de la qualité des soins dans son pays. Okina a créé un institut national de santé publique qui coordonne toutes les activités en matière de santé publique, la vie sanitaire, la surveillance épidémiologique, la formation, la recherche pour améliorer l'état de santé de la population et pour améliorer même les structures de santé publique. C'est ça qui m'a intéressé. C'est ce point-là qui m'a beaucoup intéressé. La santé publique est noté transversal et indispensable en matière de santé. Mais pour ces spécialistes, il faut tenir compte du fait qu'une seule mère ne pourrait ramasser la farine. La santé publique, d'accord, mais la santé publique est en collaboration avec toutes les autres spécialités et nous contribuons, la santé publique, je veux dire, de trois manières. La première manière, c'est dans la pratique de la santé publique au quotidien, ensuite dans la formation et ensuite dans la recherche. Ce sont les trois piliers sur lesquels nous travaillons pour contribuer à l'amélioration des soins. Pour le président du comité scientifique, la santé publique jouera sa partition pour définir des systèmes performants à même de créer une résilience des populations face aux défis actuels de la santé. Des défis qui doivent inclure désormais les maladies émergentes et réémergentes. Vu l'importance de l'apport du médecin de santé publique dans l'amélioration de la performance de nos systèmes de santé, pourquoi avoir attendu tout ce temps avant d'organiser ce premier congrès, cette journée scientifique ? Bien, merci pour cette question. En fait, on dit souvent que chaque événement a un temps pour se réaliser. Ce n'est pas faute d'avoir essayé. Je pense que nos aînés ont essayé, particulièrement notre maître, le professeur Sando, à essayer à plusieurs reprises. et nous-mêmes, nous avons par la suite essayé de réunir les professionnels pour essayer de réfléchir. Mais il faut dire que peut-être que les choses n'étaient pas encore en l'état. Aujourd'hui, nous avons un pôle suffisamment important de spécialistes de santé publique qui ont pris conscience qu'il faut qu'ils s'organisent mieux pour pouvoir intervenir et agir efficacement pour renforcer ce que les services publics font. Et cela a été en tout cas une, j'allais dire, un fermet pour que nous puissions organiser ce congrès-là. Professeur Wendou, quelle appréciation faites-vous déjà des travaux de ce premier congrès de la santé publique au Burkina ? Je dois dire que c'est un congrès qui a démarré sur les chapeaux d'euro parce que quand on regarde un peu la première journée et quand on regarde aussi le programme, je crois que ça a été très bien conçu dans la mesure où quand vous regardez les conférences inaugurées de chaque jour, c'est des thèmes qui viennent bien à propos par rapport à la santé publique et par rapport à la contribution des autres spécialités. Ensuite, il y a un thème clé identifié par l'OMS, la couverture sanitaire universelle qui a été débattue ce matin et qui continue d'être objet de discussion pour qu'on trouve le meilleur chemin pour la plupart de nos pays, et pas seulement le Burkina mais la plupart des pays participants. La deuxième chose que je constate au cours de ce congrès, c'est que quand vous regardez le thème des communications, ça embrasse pratiquement toutes les spécialités. Il y a un échange d'expérience vécue du terrain qui permettra donc à chacun d'aller retourner chez lui et faire des innovations, je pense. Et enfin, il y a un élément important, on n'a pas encore abordé cela, c'est la création de la société savante de santé publique au Burkina. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important parce qu'actuellement, les systèmes de santé vivent des problèmes sérieux et les spécialistes de santé publique doivent apporter leur voix au débat pour gérer tous les problèmes de santé que nous connaissons actuellement. Et si on regarde au Burkina, comme chez moi au Bénin, la santé publique est absente dans les débats qui portent sur la santé. Et cette société, je pense, va porter de la voix pour que les problèmes soient mieux gérés. Merci. Professeur, par rapport déjà aux premiers travaux, est-ce que peut-on dire que le Burkina Faso est sous la bonne voie en matière de santé publique? Oui, en fait, nous, Sénégalais, je suis venu avec d'autres collègues, vraiment, nous sommes agréablement surpris de l'engouement des participants. Ce qui témoigne aussi de l'engagement de ces participants pour la santé publique. Pour dire à notre chère collègue professeur Laurent que vraiment, l'agrément est là. Il faut l'arroser pour que ça puisse prendre. Et je pense que même dans les salles, les débats sont vraiment très riches, très intéressants et très pertinents. Il y a vraiment beaucoup d'échanges. Et ce qui m'a aussi agréablement surpris, il y a beaucoup de chènes. Ce qui veut dire que l'avenir aussi est vraiment très prometteur. Et tous les axes ont été débattus, du nourrisson jusqu'à la personne âgée. Et vraiment, toutes les préoccupations vraiment de santé de nos États ont été prises en compte. la santé de la mer en passant par même les accidents de la circulation, tout a été pris. Je pense que ce qui est le plus important maintenant, c'est de porter tous ces résultats-là à l'attention de l'autorité pour qu'on puisse avoir des programmes vraiment efficients et vraiment efficaces pour la résolution des problèmes de santé de nos populations. Docteur Wumbo Matunona, parlez-nous de l'expérience de votre société savante au Congo. Je dois dire que nous n'avons pas au Congo une société savante de santé publique. Il existe d'autres sociétés savantes en pédiatrie, gynécologie et autres, mais en santé publique, nous n'en avons pas encore. Le sujet est en cours de réflexion. Nous avons quelques supports, mais nous n'avons pas encore une assemblée pour mettre en place la société savante de santé publique. C'est pour moi l'occasion de remercier aussi le professeur Daougou pour avoir organisé ce premier congrès qui nous donne l'opportunité d'apprendre comment une telle association d'une telle société savante peut évoluer dans le contexte congolais et je le remercie une fois de plus pour cela. Donc, nous allons demander à la professeure Wendo de nous parler un peu de l'expérience de votre société savante au Béné. Alors, en matière de société savante au Béné, il n'existe pas. Nous avons une association de médecins de santé publique qui essaie tant bien que mal de gérer la vie de la santé publique au Béné. Alors, nous avons l'idée de faire une société savante, mais d'ailleurs avec le professeur Ouedrago ici présent pour que nous puissions avoir une société savante africaine. Mais il faut commencer déjà par le pays et nous avons l'intention, si tout va bien, en 2020 de fédérer tout ça pour avoir une société savante de santé publique sous-régionale, sinon africaine, au moins pour le pays francophone. C'est notre objectif et j'espère que nous allons l'atteindre. Vous avez dit, ce qui va se faire ici, demain ou après-demain, c'est vraiment un peu nous déblayer le terrain pour que tout le monde s'engouffre pour créer sa société savante pour qu'on puisse aller de l'avant. Nous allons demander à Proussa qui, puisque le Sénégalais en avance, dispose depuis d'une société savante, dites-nous comment c'est organisé, comment ça fonctionne. En fait, c'est vrai que jusqu'à présent, malgré l'avance, on n'a pas de société savante, mais on a une association. Donc c'est le Burkina qui est en train de créer la première société savante en santé publique. Félicitations à vous, professeur. Le Burkina va être la locomotive pour tirer les autres. Il y a ce qu'on appelle l'association des professionnels de santé publique, qui est une association vraiment qui regroupe tous les médecins, tous les infirmiers qui ont eu le diplôme en santé publique. Et de temps en temps, c'est pour améliorer les connaissances en santé publique, c'est pour faire de la formation de temps en temps et appuyer l'autorité, le ministère de la Santé dans le cadre de la formation, mais aussi faire des activités de recherche, telles que les congrès, les journées scientifiques, etc. et essayer aussi de diffuser. Ce qui est le plus important pour la plus grosse difficulté, c'est de diffuser les résultats de recherche et que l'autorité puisse les approprier dans le cadre de l'élaboration de ces politiques. Et je pense, comme notre cher maître vient d'en parler, donc faire une société savante francophone africaine, je pense qu'elle est l'alternative la plus crédible et dans chaque pays, il y aura des intermédients. Mais en entendant, est-ce que déjà, quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés en matière de réformes politiques au Sénégal ? En fait, les réformes politiques, ce qui... En santé publique, bien sûr. En santé publique, le problème vraiment de la santé, c'est le financement de la santé qui pose beaucoup plus de problèmes parce que les gens ont pas mal d'initiatives, mais le plus souvent, le financement vient de l'extérieur. Et de plus en plus, ce financement est en train de tarir. Donc, il faut qu'on essaye de trouver de façon interne ce qu'on appelle un financement endogène. D'accord. Docteur Wombou Matounouna, quelles sont, vous, vos difficultés au niveau du Congo ? C'est des difficultés financières ou d'autres types de difficultés ? C'est vrai que, au Congo, nous sommes en pleine réforme dans le système de santé parce que nos indicateurs sociaux sanitaires sont encore très occupants. Si je prends le taux de mortalité maternelle, qui est encore assez élevé, mais la mise en oeuvre des différentes réformes se heurte à plusieurs problèmes, notamment le manque de données fiables pour pouvoir faire le suivi des réformes, le manque de moyens financiers et des ressources humaines aussi, y compris l'appropriation même de certaines réformes par les communautés. Il y a des réformes qui sont mises en oeuvre pour lesquelles on aurait pu avoir des bons résultats, mais le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de recherches pour suivre comment ces réformes-là ont pu évoluer, ça fait que, bon, nous avons toujours arrivé à des situations où c'est comme si rien n'est fait. Professeur Wendou, quels sont les défis des pays en développement en matière de santé publique ? Les défis ? Les défis sont énormes parce que nous sommes dans une période de transition où nous passons de notre léthargie par rapport aux maladies communes qu'on avait l'habitude de voir à des situations d'urgence. Donc, nous devons donc répondre à la qualité de la contribution de la santé publique pour l'appui du système de santé. Ça, c'est le premier défi important. Donc, la contribution que nous, en tant que spécialistes, nous devons avoir pour améliorer nos systèmes, nous devons aussi combler le gap de spécialistes en santé publique parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le besoin est énorme dans la plupart des pays et nous devons combler ce gap et si nous comblons le gap, forcément, notre contribution doit être un peu plus visible pour l'amélioration du système de santé. Aujourd'hui, je pense qu'il faut mettre en place des stratégies qui, de collaboration entre les différents secteurs du One Health, c'est-à-dire une seule santé, réussir à mettre ensemble les professionnels de la santé, la santé humaine, la santé animale, les spécialistes de l'environnement, de l'agriculture pour qu'on puisse travailler ensemble parce que 60% des maladies infectieuses que nous avons sont dues à des zoonoses. Donc, les animaux font partie des causes de nos maladies. Et si on n'associe pas cela, nous, en tant que médecins, ne maîtrisons pas tous les contours de leurs spécialités. Donc, il faut qu'on travaille ensemble pour pouvoir relever les défis qui nous attendent. mais quelle peut être la contribution de la santé publique au développement des systèmes de santé dans nos pays en voie de développement? Bon, la contribution du système de santé et de la santé publique, comme ça a été dit hier, c'est d'agir sur les six piliers du système de santé comme défini par l'OMS. Pour rappel, ces six piliers, nous avons la gouvernance, le système d'information sanitaire, les médicaments et la technologie au service de la santé, le financement, les ressources humaines et les prestations de soins et services. Donc, le spécialiste doit pouvoir agir sur ces six piliers-là pour aider le système de santé à mieux performé à travers trois axes. La formation, la recherche et la pratique même de la santé publique au sein de la pyramide sanitaire. Est-ce que le manque de moyens financiers, professeur K, ne va pas constituer un frein à cette contribution? Parce que vous avez dit que le problème même là, c'est l'investissement, il faut vraiment passer par l'investissement endogène parce que les partenaires hésitent à financer les vrais problèmes, les vrais projets de développement ciblés par les populations. Je pense que c'est très important le financement mais à mon avis, il faut aussi qu'il y ait une véritable volonté politique parce que nos chefs d'État s'étaient réunis à Abuja et à Abuja, la conclusion c'était de mettre 15% du budget national vraiment pour le secteur de la santé. Mais quand on fait l'évaluation jusqu'à présent, aucun de nos pays n'a encore atteint même les 10%, ce qui veut dire qu'il faut réellement une volonté politique pour mettre de l'argent. On dit que la santé n'a pas de prix mais la santé a un coût. Il faut vraiment supporter ce coût-là. Et je pense que de plus en plus il faut que nous africains qu'on puisse trouver un financement endogène et ça peut-être parce que de plus en plus le financement qui nous vient de l'extérieur parce que nous sommes conditionnés, le financement de l'extérieur conditionne. Maintenant il faut qu'on ait un financement endogène. Et je pense que ce financement endogène peut se faire parce qu'on peut faire des taxes sur les produits nocifs tels que le tabac tels que l'alcool mais aussi Je pense que ça c'est déjà fait. Oui, mais on peut augmenter encore de plus pour avoir plus de ressources pour financer vraiment la santé. On peut aussi par exemple les télécommunications parce que moi j'ai vu dans d'autres pays les télécommunications sont taxées il faut que nos pays puissent trouver vraiment aller chercher l'argent là où il y en a vraiment là où il y a de l'argent. Et je pense aussi qu'il y a de plus en plus on parle de financement basé sur les résultats. Ça peut être aussi un bon élément. C'est-à-dire que financer les programmes qui vraiment donnent vraiment des résultats très bons. Je pense à mon avis ça aussi peut être un élément très important. Mais par contre la santé publique peut faire de telles sortes que quand on fait de bonnes pratiques préventives qu'il y ait moins de personnes qui tombent malades les maigres ressources qui nous restent peuvent prendre en charge le peu de personnes qui tombent malades. Et c'est ça l'objectif. C'est-à-dire qu'on met en place de gros programmes mais malheureusement ces programmes-là sont exclusivement orientés sur le médical. C'est ce qu'on appelle la dictature du médical. C'est-à-dire qu'on inaugure des postes de santé on cherche des scanners on cherche mais on délaisse l'environnement alors que la maladie va venir de l'environnement. C'est-à-dire que même quand on met Il faut travailler dans la prévention à éviter les populations à tomber malades. Et quand les populations peu de populations tombent malades le peu d'argent qui reste va pouvoir servir à traiter ces patients-là. Tout à fait. Un bon raisonnement. Docteur Vumbo Matununa est-ce que le problème du manque de données dans nos pays en développement parce qu'on ne dispose pas de données est-ce que ce n'est pas un défi comment faire pour régler ce problème ce gros défi comment le reléver ? Oui madame c'est un réel défi le manque de données pour la gestion pour la prise de décision parce que la décision ne peut se fonder que sur des données réelles objectives et ces données doivent provenir depuis le centre de santé donc c'est l'infirmier qui est au poste de santé qui doit déjà commencer par rendre les informations pour qu'elle remonte jusqu'à la décision. Alors vous voyez que toute cette chaîne-là elle fait intervenir différentes personnes qui quelquefois ne sont pas formées donc le premier axe pour relever ces défis ce serait de former tout ce qui intervient dans la chaîne de collecte de l'information pour la décision. Le deuxième axe ce sera l'harmonisation des supports vous voyez que depuis le centre de santé ce n'est pas le même type de support qu'on aura au niveau de l'hôpital et ailleurs donc ces différents supports doivent être harmonisés et quelquefois il y a plusieurs supports dans la même structure parce que les partenaires chacun arrive aussi avec son support privilégié et ça fait comme une surcharge de travail pour le professionnel qui doit faire la collecte de données au niveau du terrain. Donc l'harmonisation des supports ce sera la deuxième proposition et enfin la troisième ce serait que la personne qui participe à la collecte de données se sente réellement valorisée. Quelquefois elle se pose la question de savoir mais je prends des informations je ne sais pas qu'est-ce qu'on en fait. Or la retraite la formation permet à cette personne de se sentir réellement utile et la motivera davantage à continuer à faire ce travail. Voilà un peu les trois éléments que je pouvais avancer pour améliorer pour relever ce défi du manque d'informations. Professeur selon vous comment peut-on régler ce problème de manque de données au niveau d'API en voie de développement ? Oui parce qu'en fait un système qui n'a pas de données on dit que c'est un système aveugle. On ne peut pas faire vraiment de plan stratégique on ne peut pas faire des programmes si on n'a pas de données. Et comme ma consoeur vient d'en parler c'est-à-dire qu'il faut il faut vraiment former il faut harmoniser autant que se peut. Parce que peut-être que l'infirmier ou bien l'agent de santé qui récolte les données peut-être que ne connaît même pas l'utilité parce que souvent l'importance va se dire pourquoi prendre telle personne à leur palud et puis c'est fini. Donc ça peut poser des problèmes. Et l'autre chose aussi c'est que c'est la surcharge de travail au niveau de la base. Parce que quand l'infirmier est appelé à courir derrière la consultation hospitalisée faire mais la chose la plus simple c'est de laisser à côté les données etc. Donc je pense qu'à mon avis il faut désengorger vraiment nos structures mettre du personnel adéquat pour que vraiment qu'on puisse récolter toutes ces données. Mais au Sénégal pour pallier c'est en fait un système palliatif de temps en temps on fait ce qu'on appelle des enquêtes démographiques et de santé. C'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les données on va dans une localité on fait des enquêtes pour avoir une appréciation de ces données. Mais ça aussi ce n'est qu'une appréciation mais le mieux c'est d'avoir des données pour pouvoir les mettre à la disposition de l'autorité qu'on puisse avoir des plans vraiment cohérents et efficients. Président Wendou face aux menaces à la résilience de nos systèmes de santé est-ce que la marche vers la thème des objectifs du développement durable est-elle réalisable ? Je dirais que oui je dirais que oui si nous renforçons ce que nous sommes en train de faire actuellement parce que comme ça a été dit l'épidémie des fièvres à virus l'ASA pardon Ebola a démontré que nos systèmes ne sont pas du tout résilients mais à partir de ce moment-là des décisions ont été prises pour permettre d'être plus résilients parce qu'un système qui ne résiste pas aux chocs aux imprévus un système qui ne s'est presque à rien du tout d'accord donc il y a eu quand même un certain nombre de décisions il y a la formation des équipes d'intervention rapide donc cas d'urgence qui se fait actuellement dans la plupart des pays à l'interne comme sur le plan régional ensuite il y a des formations qui se font sur la communication du risque vers la population c'est en cours actuellement il y a aussi le renforcement du plateau technique on s'est rendu compte que pour faire un bien en cycle il faut prendre les prélèvements les envoyer soit à Dakar soit en France soit en Belgique et ça prend un temps parfois même 40-42 jours on a le temps de laisser mourir une partie de notre population donc il faut renforcer le plateau technique mais il y a un phénomène important qui doit avoir pour les mois qui viennent c'est de réviser le contenu des formations initiales tant au niveau des médecins que des paramédicaux il y a des notions auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui et qui ne sont pas dans les formations de base il faut revoir le contenu et donner cette capacité à ceux qui sortent de nos écoles pour qu'ils puissent affronter les situations de choc comme on peut l'appeler revenons sur votre congrès professeur Ouidraogo quels sont déjà les résultats attendus pour ce premier grand rendez-vous et bien merci c'est au regard des objectifs que nous sommes fixés nous attendons qu'il y ait des échanges approfondis pour nous permettre d'identifier les points à développer par les professionnels de santé publique pour rendre les systèmes de santé performants et je dois dire qu'on a déjà des éléments à travers les conférences qu'on a eues et à travers un certain nombre de communications et nous nous attendons aussi à un large échange d'expériences à travers les travaux de recherche que les uns et les autres ont menés et qui portent sur certaines pratiques sur des bonnes pratiques dans leur pays et ça nous avons été bien servis je crois que nous allons tirer de la substance pour alimenter donc les résultats de ce congrès et puis aussi il y a la mise en place de notre société savante les éléments sont en place les choses se déroulent bien ça va être un des gros résultats de ce congrès il y a également un autre projet qui est sur la table du congrès c'est la mise en place d'un réseau sous-régional dont a parlé professeur Wendo un réseau sous-régional des professionnels de la santé publique concrètement comment cela va se passer est-ce que ce n'est pas alors surtout que les autres pays ne disposent beaucoup de pays ne disposent même pas d'une société savante comment vous allez mettre tout ça en eux pour le réseautage en fait initialement effectivement on avait ça comme objectif mais en échangeant on s'est rendu compte qu'il y a un travail d'affaires et nous n'avons pas pu nous-mêmes faire ce travail là pour préparer les autres pays pour qu'ils viennent avec leurs réflexions pour que nous mettions tout ça ensemble n'ayant pas pu faire ça ce n'est que par des remises mais déjà les pays qui sont là à travers les échanges que nous avons nous mettons en place déjà petit à petit les éléments de ce réseau là parce que le réseau est très important c'est c'est un canal qui permet de mutualiser les ressources de mutualiser les stratégies si nous avons un problème ici et que nous n'avons peut-être pas les profils qu'il faut le réseau peut mobiliser des ressources pour par exemple venir aider le Burkina ça peut mobiliser également des ressources pour la formation et pour la recherche ce n'est donc pas très remise nous n'avons pas pu aborder cette dimension là cette fois-ci mais c'est sûr que dans les années à venir et cela verra le jour vous savez que ce n'est pas encore la fin des travaux mais est-ce que vous avez déjà une idée du prochain rendez-vous de santé publique au Burkina votre prochain rendez-vous vous l'envisagez pour quand merci pour cette question c'est vrai que nous avons échangé et à la avec ce que nous avons vu dans l'organisation de ce premier congrès c'est quand même une activité assez lourde et nous pensons qu'un congrès tous les deux ans il serait raisonnable nous sommes presque à la fin de cette émission je vous permets de faire un tour afin que chacun puisse dire des propos qui lui tiennent à coeur donc nous allons commencer avec professeur K merci donc ce que je voulais dire uniquement c'est que dans la sous-région en fait nous avons le même contexte nous avons le même contexte économique le même contexte sanitaire le même contexte culturel donc c'est à nous vraiment chercheurs africains de la sous-région de trouver des solutions à nos problèmes et je pense que la mise en place de réseaux comme notre cher maire vient de le dire permettra de renforcer cette cohésion permettra aussi d'échanger parce que très souvent le gros problème dans nos sous-régions c'est qu'il y a beaucoup de barrières c'est-à-dire que pour quitter le Sénégal pour aller jusqu'à Burkina des fois s'il n'y a pas de vol direct j'ai un ami qui m'a dit qu'il a pris Éthiopie Airlines il est passé en Éthiopie pour venir d'ici je pense qu'il faut toutes ces barrières-là qu'on puisse les lever pour qu'il y ait cette cohésion et qu'on puisse définir ensemble les solutions à nos préoccupations Docteur Vumbo Matunona Oui merci ce congrès a été pour moi une grande école et je pense que ça nous permet comme à beaucoup d'autres professionnels de santé publique qui sont là je suis sûre de mieux percevoir la place que devrait occuper la santé publique dans nos systèmes de santé plutôt que de s'orienter vers le tout curatif de penser aux autres déterminants de la santé qui explique la maladie chez plusieurs citoyens et donc je crois que c'est un très bon congrès et je remercie le professeur Oudraogo pour cette initiative merci Professeur Valdon Merci je remercie le comité d'organisation et à sa tête le professeur Oudraogo pour m'avoir invité je remercie aussi le comité scientifique qui a su choisir les thèmes dont nous avons vraiment besoin on s'est vraiment approuvé à cette source là et merci à ces deux comités de m'avoir invité à ce carrefour de donner et de recevoir je ne suis pas content je ne suis pas content et je pense que je me suis enrichi de l'espérance des uns et des autres de l'espérance de la plupart des pays qui ont participé à ce congrès et je dis que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons gagner merci et pour terminer professeur Oudraogo je dirais que je suis le plus heureux dans tout ça parce que en engageant cette activité nous avions des appréhensions mais à cette étape là je pense que nous avons eu suffisamment d'éléments qui nous ont permis d'atteindre nos objectifs et je voudrais remercier remercier d'abord les autorités qui ont accepté de nous accompagner et vous avez vu à la cérémonie d'ouverture les autorités étaient là et vraiment au nom du comité d'organisation je les remercie je voudrais remercier la presse la presse qui nous a accompagnés pendant ces trois jours là et cette émission constitue également un canal pour faire comprendre aux gens ce que c'est que la santé publique je remercie les pays participants nous avons 10 pays qui participent et surtout les trois pays qui sont représentés ici je veux parler du Bénin du Sénégal et du Congo et ça donne quand même une image de ce que devrait être la santé publique mutualiser les énergies je remercie l'ensemble des congressistes et surtout les partenaires les partenaires qui nous ont accompagnés en acceptant de donner quelque chose pour financer ce congrès en tout cas merci et un remerciement à l'ensemble aussi de tous ceux qui nous écoutent parce que je pense qu'après avoir suivi cette émission certains vont être plus édifiés et avoir un autre regard sur les professionnels de santé publique et merci à vous merci à vous chers invités d'être venus sur ce plateau chers téléspectateurs merci de nous avoir suivis bonne soirée à très bientôt à la générale des assurances nous vous proposons la protection santé groupe PSG l'assurance santé au coût bien étudié pour tout et merci à vous